D'abord nous avons un système électoral présidentiel mal fichu, pas juste, parce que c'est un système à deux tours avec au second tour seulement les deux premiers candidats qui sont arrivés en tête et qui sont sélectionnés et tous les autres sont tout de suite éliminés, y compris celui qui fait 22%. Il n'a pas le droit d'être présent au second tour si au-dessus de lui, il y en a un qui fait 23 et un autre qui fait 25. C'est comme ça, c'est pas juste. A cause de cela, une partie des électeurs sont privés de leur candidat ou d'une sensibilité qui leur est proche qu'au second tour. A cause de cela, il y a un vote utile qui s'exprime au premier tour en disant, comme on a peu de chance d'être au second tour, il faut tout de suite qualifier celui à gauche qui a le plus de chance, donc on va voter pour lui, même si c'est pas notre idée, même si c'est pas tout à fait notre point. Et donc c'est pas très démocratique. Ça c'est la première chose, c'est sur le mode de scrutin. Et la deuxième chose, et je vais pas développer, c'est que forcément le résultat que j'ai fait, 2,3, est décevant parce que j'aurais bien aimé faire plus et quand on se présente à une élection présidentielle, c'est pour faire gagner ces idées parce qu'on les défend, on y croit, on y fait un projet de société. Et donc on veut les faire gagner ou que les idées pèsent dans le débat, qu'elles puissent être reprises par la suite. Et donc avec 2,3, on se dit, bon ça va être long, hein, encore du boulot. Et donc c'est décevant. Mais en même temps, ce que je ressens, ce que je retiens, après, donc il faut pas s'arrêter au soir même du premier tour et la dureté brute du chiffre qui tombe, je mesure que depuis, les idées que j'ai défendues, les idées que j'ai été le seul à défendre à gauche, certaines d'entre elles, eh bien ces idées, elles restent particulièrement d'actualité, importantes, fondamentales, centrales même, pour notre pays. Et elles n'ont pas plus eu de poids au regard de mon résultat. Mais aujourd'hui, elles existent dans le débat par la candidature que j'ai portée. On me dit souvent, M. Roussel, continuez de lâcher rien à gauche, vous êtes une voix différente, vous êtes une voix nouvelle. Et continuez, voilà, continuez d'être présente, continuez de défendre vos idées. On va en parler dans la soirée, mais ce que j'ai pu dire sur les questions du climat et de l'énergie, ce que j'ai pu dire sur la question du travail, ce que j'ai pu dire sur la question de la souveraineté alimentaire et de l'agriculture, et pas seulement que de la viande, ce que j'ai pu dire sur la République laïque, universaliste, sur la sécurité, la tranquillité publique, ces questions-là, certaines d'entre elles, j'ai été le seul à les porter avec passion, avec cœur. Elles sont pour moi toujours importantes, elles sont centrales, elles sont au cœur de beaucoup de préoccupations des Français. Et donc, je retiens que le fait d'avoir présenté ma candidature, le fait que nous ayons présenté cette candidature à l'élection présidentielle, ça peut donner un corps décevant, mais ça compte dans le débat d'idées dont nous avons besoin pour faire avancer la démocratie dans le pays. Donc, nos regrets. Non. 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 Donc, la réforme de l'assurance chômage, telle que mise en œuvre par le gouvernement, s'inscrit dans une réforme profonde du monde du travail. Si vous ajoutez à la réforme de l'assurance chômage, la réforme des lycées professionnels et de l'enseignement professionnel, l'allongement de l'âge de départ en retraite avec la réforme des retraites qui va être annoncée. Si vous mettez l'ubérisation d'une partie des activités de service qui existent aujourd'hui. Si vous ajoutez tout ça ensemble, vous voyez que ça forme un paquet qui contribue, qui constitue, qui contribue à précariser le travail et à faire de chacun d'entre nous des personnes employables disponibles pour les entreprises à un moment donné et en faisant en sorte que nous coutions le moins cher. Voilà. Il faut baisser le coût du travail, il faut taper sur les travailleurs et faire en sorte que nous coutions le moins cher et que nous soyons le plus employables possible, le plus rapidement possible, et tant qu'à faire, qu'on puisse changer de compétence le plus rapidement possible. Et cette réforme de l'assurance chômage, elle, elle joue sur un aspect, ça renvoie le message, nous n'augmenterons pas les salaires, nous n'augmenterons pas les salaires. Donc, vous, qui êtes sans activité, sans travail, nous vous demandons d'accepter le travail qu'on vous propose dans telle entreprise, dans telle activité, même si ce travail, il est précaire, même si ce travail est à temps partiel, même si ce travail est mal payé, ben tant pis, c'est ça ou que dalle, rien, fini, nada. Voilà. Mais ça, ça s'appelle faire pression sur les chômeurs pour éviter d'augmenter les salaires, pour éviter d'améliorer les conditions de travail de l'ensemble des salariés, du public et du privé. Et c'est pour ça que je condamne et nous combattons cette réforme de l'assurance chômage, qui a été d'ailleurs rejetée à l'unanimité par l'ensemble des organisations syndicales. Donc, c'est pas que nous. L'ensemble des forces de gauche rejettent aussi cette réforme de l'assurance chômage. Et ça ne contredit pas, ça ne contrevient pas à ce que j'ai pu dire sur le travail. Et cette fameuse phrase, si vous voulez que j'enchaîne là-dessus, si vous avez prévu de poser une question, j'enchaîne, vous pouvez y aller, allez hop, j'enchaîne, ça c'est fait. Ça ne contredit pas ce que j'ai pu dire sur le fait que nous voulons, je souhaite, une France du travail plutôt qu'une France des allocs. J'ai dit ça, quand j'ai dit ça, et je sens, je sais bien que ça peut sonner dur aux oreilles, quand on est de gauche notamment, mais quand je dis ça, d'abord, j'emprunte les mots de ceux que je côtoie, que je rencontre sur le terrain, dans ma circonscription et ailleurs. Voilà. Et tout le monde l'a entendu, des phrases comme ça. D'abord, j'emprunte ces mots-là pour pouvoir ouvrir les oreilles de celles et ceux à qui je parle, en gros, par la même langue. Mais, j'explique derrière pourquoi je dis ça. Et le contenu que je donne à ma France du travail, et pourquoi pas la France des allocs, parce qu'en disant ça, je conteste la société capitaliste. Je vais dire des gros mots. Donc, le capitalisme, au fil des ans, a construit une société qui fait avec, qui a besoin d'une armée de chômeurs pour faire pression sur le travail. Et comme on a besoin de cette armée de chômeurs pour faire pression sur le travail, et bien, effectivement, on met en place une politique d'accompagnement du chômage, voire même une politique d'accompagnement de la pauvreté, avec des minimas sociaux, un revenu de solidarité active, des revenus de substitution. Et on vit avec. Et tout va bien. Et ça fait 40 ans que ça dure. Avant, le RSA, c'était le RMI, mis en place en 88, 89, par Rocard, et qui devait être temporaire, parce qu'il y avait de la pauvreté, et c'était fait pour sortir les personnes sans travail et sans assurance chômage, les sortir de la pauvreté qu'ils infilaient de sécurité. Et c'était temporaire. D'ailleurs, les communistes, à l'époque, ont voté pour. Et puis, 20 ans après, 2008, 2009, rebelote. Et là, c'est plus le RMI, c'est le RSA. La même chose, on change de nom, mais on continue. Et il faut re-voter pour ça. Et à ce moment-là, le gouvernement admet, on n'a pas réussi à lutter contre la pauvreté, donc on en a encore besoin, donc on remet une pièce dedans. Et on y va. Et ça fait 40 ans que ça dure. Avec toujours un taux de pauvreté élevé, un taux de chômage élevé, et roule ma boule. Et ben non. Non, non, ça va, quoi. Moi, je veux construire une société du travail, et je veux que l'on puisse dire oui, c'est possible d'éradiquer le chômage. C'est possible de faire en sorte que chacun, chacune d'entre vous, quand il sort de ses études, quand il finit ses études, on lui propose un travail, une formation et un salaire correspondant à son diplôme. Et on devrait se fixer cet objectif-là. Il y a des besoins immenses. La transition écologique, l'allongement de la durée de la vie, la petite enfance, l'agriculture, qu'on doit transformer, la réindustrialisation du pays, les services publics. Il y a un tas de secteurs dans lesquels il y a des gisements d'emplois énormes. Eh bien, fixons-nous cet objectif-là. Moi, je dis, en 5 ans, on crée 5 millions d'emplois, et dans 5 ans, il n'y a plus de chômeurs et il n'y a plus de RSA. J'ai rien fait. Et si il y a un qui dit que ce n'est pas possible, il n'y a pas qu'il vienne, on en débatte. Mais c'est un beau débat. Et c'est ça le débat. Mais du coup, plus de RSA, plus de l'allocation chômage, du travail et du salaire. Et je trouve que c'est le plus beau projet que la gauche devrait porter pour montrer que c'est possible de reconstruire une France du travail. Et avec... Et avec un beau travail. Un travail qui a du sens. Un travail où on sait pourquoi on se lève le matin, parce qu'on aime ce qu'on fait. parce qu'on ne se tue pas au travail. Parce qu'on a réduit le temps de travail. Parce qu'on sait qu'après 35, 38, 40 ans au travail, on aura une bonne retraite. Parce qu'on a un vrai service public de la formation qui fait que si on a envie de se réorienter au cours de sa vie, c'est possible. Et que ce ne sera pas une galère. Et qu'on pourra le faire sans perte de salaire. Et qu'on peut se réorienter tout au cours d'une vie. C'est ce que nous, nous portons comme projet. Une sécurité sociale, professionnelle. Faire en sorte que toute la vie, on ait la possibilité de se former, de se réorienter sans jamais perdre de salaire, sans jamais perdre son ancienneté. Et en étant toujours utile pour le pays, pour la société. Et faire ce qui nous passionne et ce que l'on aime faire. Être heureux au travail. C'est déconnant de dire ça. Moi, je rêverais de pouvoir construire cette société-là, cette société-là où on est heureux au travail, où on retrouve le bonheur d'aller au travail. Ça, c'est le plus beau du projet que la gauche peut penser. On a également position pour une politique sur l'alimentation. Le défi des jours heureux, c'est donc aussi de remplacer la fossile et le marteau par la saucisse de marteau. Cependant, le bien manger et le bien boire restent inaccessibles pour les ménages français les plus précaires. Comment peut-on répondre aux besoins alimentaires des français à l'heure où les produits de qualité sont extrêmement chers ? Alors, elle est pas mal, celle-là, la saucisse du marteau. Mais, vous avez raison de rappeler la fossile et le marteau. Parce que, dans la fossile et le marteau, il y a le marteau de l'ouvrier et de l'industrie et la fossile du paysan, de l'agriculteur. Et ça, c'est là, notre histoire. Paysans, ouvriers, travailleurs. Et, aujourd'hui, justement, j'ai défendu cette question de la souveraineté alimentaire. J'ai défendu une conception d'une politique agricole qui garantisse à chacun de pouvoir manger sain et à sa faim. Garantir à chacun d'entre nous, à chacun de nos enfants, que nous puissions manger à notre faim, voilà, pas mourir de faim, et de manger sain. C'est-à-dire des produits conçus, produits en respectant des normes environnementales, en respectant la terre, en respectant le vivant, en respectant celles et ceux qui produisent, les paysans. C'est fou de dire ça. Alors, c'est vrai que c'est un vrai projet. C'est pour ça que je dis que manger sain est à sa faim. C'est un vrai projet révolutionnaire qui demande de transformer notre modèle agricole complètement. Et pour moi, c'est encore une fois, j'ai dit ça pendant la campagne, je sais, je me suis fait chambret, quand j'ai parlé d'une viande, d'un fromage, de mon pinard, on m'a dit c'est un suprémaciste de blanc. Il n'a pas parlé du couscous, mon Dieu, catastrophe. Le vrai sujet, c'est ce que je viens de dire, c'est quand même, aujourd'hui, au lieu d'importer du mouton de Nouvelle-Zélande cryogénisé dans des bateaux qui polluent, qui arrivent ici et qu'on vous vend comme des gigots d'agneau frais que vous allez recongeler, je vous dis, c'est pas bien quoi, c'est pas dégueulasse, c'est pas sérieux. Pourtant, l'Union Européenne vient de signer un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande pour continuer à manger du gigot d'agneau de là-bas. Faites gaffe quand vous en achetez, regardez l'étiquette. Mais si vous voyez NZ, prenez pas. C'est pas bon, ça a déjà été congé du pouvoir. Donc moi, je souhaite promouvoir une agriculture locale et je dis, et ça je sais qu'on a des différences à gauche là-dessus, et notamment avec les écolos et d'autres. Enfin, je vais pas donner de nom, parce que je vais me faire se péter. Moi, je défends, je dis que nous devons défendre l'élevage et des productions françaises d'élevage parce que nous en avons besoin pour nourrir la population. Et je préfère que l'on défende un élevage français plutôt que l'on importe de la viande de l'étranger. Et en même temps, je dis que pour répondre aux enjeux climatiques, puisque l'agriculture est un secteur qui est fort émetteur de CO2, je dis que nous devons changer notre modèle agricole qui est concernant la viande, que nous devons en manger moins, mais en manger mieux, et notamment celle que l'on produit ici en respectant ces normes. Et pour aller jusqu'au bout de l'élevage, alors que certains donc disent qu'il faut plus surtout arrêter l'élevage, il faut plus le produire de viande, d'abord parce qu'il ne faut plus manger d'animaux, ça c'est notre conception de la société, mais qu'ils disent qu'ils n'en font plus parce que ça consomme trop de l'eau, etc. Je ne partage pas du tout ça. Il faut continuer à en faire, et y compris un élevage, quand je dis respectueux de la terre et du vivant, c'est quand les animaux sont élevés en plein air sur des systèmes herbagés, dans des exploitations à taille humaine et qui fait que tout le monde est respecté, nos prairies, les animaux, la terre, les prairies sont des capteurs de CO2 aussi, ça entretient les paysages, bref, ça correspond à ce que nous avons aujourd'hui et c'est un véritable défi de pouvoir promouvoir cette agriculture-là. Pour d'abord, l'avenir, on l'écrit à quatre, puisque nous sommes quatre formations politiques à avoir signé un accord au lendemain des élections présidentielles, un accord électoral sur les élections législatives et un accord programmatique sur un peu précisant la proposition sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. Donc, son avenir, il s'écrit ensemble. Cet accord électoral nous a permis de gagner 151 députés, contre 70 avant, donc nous a permis de plus que doubler le nombre de députés que nous étions à gauche à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une bonne progression et ces candidatures communes présentées dans 577 circonscriptions nous ont permis d'être présents au second tour dans beaucoup d'entre elles. C'était ça l'objet. C'est que, pour ne pas être lié de la carte, en tenant compte du système électoral, du réserve, de la haute élection législative, contrairement à la présidentielle, vous qui faites de la politique, vous allez étudier le système électoral français, donc les élections législatives, c'est encore un autre scrutin, il faut faire 2,5% des inscrits pour être qualifiés de mon tour, mais si on ne les fait pas, quand il y a beaucoup d'abstention, on est éliminé, on n'est pas présent du bon tour. Quand on est divisé à gauche, c'est ce qu'il y a, c'est la raison pour laquelle on a pu présenter des candidatures communes, c'est réparti, etc., je ne reviens pas là-dessus, c'est pareil, parce que ce sera dans le 40 de loyer, et je raconterai tout, mais ce choix-là nous a permis de progresser, mais en même temps, en même temps, on voit bien que nous n'avons fait que 151 députés, nous n'avons pas réussi à gagner une majorité à l'Assemblée nationale qui nous aurait permis de mettre en place la politique sur laquelle on s'était mis d'accord, et donc on n'arrive pas à gagner les électeurs qui sont aujourd'hui, qui se sentent orphelins d'une politique de changement, d'une politique de gauche, et donc je dis que cet accord, cette alliance, ce rassemblement, aujourd'hui, on doit l'améliorer, on doit le revoir, on doit créer les conditions de convaincre beaucoup plus de monde. Enfin, quand on a l'ambition de diriger le pays, quand on a l'ambition de transformer la France profondément, dans son modèle économique, pour le climat, pour répondre aux urgences sociales, quand on a des réformes fondamentales à mettre en oeuvre, on ne peut pas se contenter de le faire en convainquant seulement 30% des Français. On doit réussir à gagner une majorité, au moins. Or, aux élections présidentielles, il y a eu 13 millions d'abstentionnistes. Et la gauche, quand on additionne l'ensemble des résultats, fait 32%. Et aux élections législatives, 25 millions d'abstentionnistes. 25 millions, plus de la majorité. Et quand on a... Et puis là, on était en candidature unique et on fait 28%. Enfin, un tiers. Et donc, il en manque. Comment on fait pour aller convaincre toutes celles et ceux qui n'y croient plus ? Comment on fait ? C'est ça, le truc qui m'obsède, c'est le cœur de mon sujet, c'est ça. Comment on fait pour aller les chercher, pour les convaincre, pour leur parler avec sincérité, les toucher droit au cœur, les emmener dans une politique qui va transformer la France et qui va répondre à leurs besoins, à leurs espoirs de changement jeunes, vieux, qu'ils habitent à la campagne, qu'ils habitent dans les grandes villes. c'est ça. Comment on arrive à le faire ? Et ce n'est pas qu'une question de Nupes, quoi. Nupes, or not Nupes, that is not the question. Voilà. Il faut réussir à dépasser le sujet, parce que si c'est à chaque fois ça la question, on ne va pas s'en sortir. Je pense qu'il faut réussir à construire une gauche de combat, une gauche populaire et une gauche qui transformera véritablement la France pour sortir du capitalisme. Je voudrais nuancer, si vous me permettez. Ça me fait mal à mon cœur, je vous en prie. Parce que, d'abord, le monde ouvrier, majoritairement, il s'abstient. Il ne vote pas à l'extra-droit. Ce n'est pas vrai. Majoritairement, il s'abstient. Et c'est ça le grand malheur de ce pays. C'est que ceux qui souffrent le plus d'une politique en faveur des plus riches, ceux à qui on fait les poches, ceux à qui on demande de bosser dur à l'usine, à l'hôpital, à l'école, ce sont ceux qui votent le moins, au final, et qui, du coup, n'utilisent pas le bulletin de vote pour se défendre et pour s'acheter. Donc, d'abord, c'est ça. Regardez les études d'opinion grattées, mais rappelez-vous ça. Regardez, vous verrez que, d'abord, ils s'abstiennent. Et donc, c'est ça le sujet. Comment on fait pour aller les cons à tout cela ? Et ensuite, parmi ceux qui votent, oui, une majorité vote d'abord pour le Front National. Et alors là, c'est un deuxième sujet. Parce que le Front National est un parti libéral, un parti qui fait du mal aux conquêtes sociales que, justement, le monde ouvrier a obtenu au fil des ans. Je ne vais pas développer, je pourrais en faire une tartine là-dessus, je ne les connais pas à cœur, je suis dans une circonscription, il y a beaucoup d'usines et où je discute beaucoup. Mais quand le Front National refuse de voter le rétablissement de l'ISF, ils choisissent leur camp. C'est celui des grandes fortunes. Quand le Front National refuse de voter l'augmentation du SMIC, ils choisissent leur camp. ils ne sont pas pour défendre les salariés qui ont justement ces petits salaires. Et quand le Front National vous dit, au final, que pour augmenter les salaires, ils seraient d'accord éventuellement, mais au prorata des charges qu'ils supprimeraient, alors là, je dis alto crime. Parce que les charges dont ils parlent, ce sont des cotisations sociales, et les cotisations sociales, c'est du salaire différées, socialisées, c'est ceux qui financent la sécurité sociale. Et donc, le programme du Front National, c'est de supprimer ces cotisations sociales pour pouvoir augmenter les salaires, et on finance comment la sécu ? Par le budget de l'État. Avec vos sous, avec nos sous. En gros, on s'augmente nous-mêmes nos salaires, quoi. Voilà. En finançant la sécu, au prorata, des cotisations que la sécu ne percevra pas. Donc, le Front National, le Rassemblement National, c'est un programme antisocial. Il faut l'expliquer. Moi, je passe beaucoup de temps à discuter chez moi avec les salariés concernés pour leur dire ne pensez pas qu'en votant pour eux, ça changera pour vous. Ce sera plus dur pour vous. Beaucoup plus dur pour vous. Et en plus de ça, je vous ajoute la question de la division des salariés, la division des travailleurs, des ouvriers, justement, selon leur origine, selon leur couleur de peau, selon leur religion. C'est un truc de dingue, quoi. Ils sèment la zizanie. C'est du poison, ce parti. Moi, je viens d'un pays, le Nord-Pas-de-Calais, le bassin minier, où avant, dans les mines, il y avait 29 nationalités. Il connaît ça, mais il en vient. Mais non, mais quand ils travaillaient au fond, il y avait des polonais, il y avait des Espagnols, il y avait des Français, il y avait des Marocains. Quand ils sortaient de la ville, ils étaient tous noirs. Et de charme. Et puis, ils travaillaient ensemble. C'était dur, mais ils étaient solidaires. Et puis, ils allaient boire un coup au café. Ils allaient dépenser la casenne. C'est les femmes qui les cherchaient en disant « Tu ne veux pas que vous dépensez ? » et ils la ramenaient à la maison. Et ils vivaient heureux ensemble. Et il n'y avait pas de problème. Et toutes les cultures vivaient ensemble. Et ils se mariaient ensemble. Ils étaient heureux ensemble. Le travail, c'est aussi un ciment pour ça. Et l'extrême droite, le Fonds national, justement, veut semer cette discorde, cette zizanie et mettre de la différence entre nous. Et c'est pour ça que je la combats l'extrême droite résolument. D'abord par le programme économique et social et ensuite en rappelant cette histoire qui a fait la force de la France où, ensemble, nous l'avons bâtie, cette France. Ensemble. D'où que nous venions. Qui n'a pas ici des origines étrangères ? Et tous étrangers. Tous. Voilà. C'est ce que j'en pense. Oui, par rapport à lui. Ah ben, c'est un des grands penseurs, un des grands penseurs du communisme et de celui qui a théorisé la domination, justement, un système de domination et d'exploitation de l'homme et dont la pensée est toujours d'actualité. Il est souvent cité en référence, compris par des économistes libéraux. Et il fait régulièrement, d'ailleurs, la hule de plein de revues et pas seulement de l'humanité. Et pour ça, c'est bien de connaître son karma, ce qu'il a pu écrire et notamment sur l'économie et l'urgence de mettre fin à toute forme de domination dans le monde et y compris, il a écrit aussi sur l'exploitation des ressources humaines et le péril que le capitalisme se fait poser sur la planète. Même sur l'écologie, il était en avance. Merci beaucoup. On passe maintenant à Georges Marché, bien évidemment, secrétaire général du Parti communiste de 1911. Georges Marché, j'ai eu la chance de le connaître personnellement, de le côtoyer et c'était un homme sincère, très, comment dire, chaleureux. Et je remarque que les Français ont globalement beaucoup d'affection pour lui, globalement positif. et donc, il a aujourd'hui, on retient de lui le côté sympathique du personnage qui savait tenir tête aux journalistes qui parlait avec son cœur. Et je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à venir voir un documentaire sur lui qui a été fait par un réalisateur, on va me le souffler, Gérard Miller et le documentaire sera diffusé Place du colonel Fabien sous la coupole le 14 décembre à 19h. C'était l'auto-promo du Parti communiste français. Mais un débat avec projection du film, du documentaire de 52 minutes et avec la famille qui sera là et moi-même pour répondre aux questions ensuite. Merci. D'abord, j'ai salué l'élection d'une femme à la tête de la Commission européenne et c'était important et ensuite, je combats tous les jours sa politique. Il faut être cohérent. C'est pas parce que c'est une femme que ce qu'elle fait, c'est bien. Elle est en plein des traités quand même très durs pour notre pays, pour le monde du travail. Elle défend la concurrence libre et non faussée, la concurrence entre les salariés des différents pays de l'Union européenne. Elle nous met en concurrence. Elle nous met en concurrence avec nous, les Français, avec les Hongrois, les Polonais, voilà. Et elle défend aujourd'hui le marché européen de l'énergie. Elle défend le système qui fait qu'aujourd'hui on n'a jamais payé aussi cher le prix d'électricité dans notre pays alors que nous sommes autosuffisants dans ce domaine. Donc c'est une redoutable politique qui nous fait extrêmement de mal. Alors il symbolise la résistance à l'invasion russe et à lui seul et à sa manière. les Ukrainiens ont trouvé un porte-parole qui leur donne de la force pour tenir face à cette invasion. On ne prend pas attention aux jeunes également de mettre les causes climatiques au-delà de la salle. C'est aussi un symbole. Le symbole d'une jeunesse qui s'engage pour le climat avec ses mots, à sa manière, avec virulence, avec passion. Et je préfère saluer ce combat-là, sa manière dont elle l'a fait, le vent de fraîcheur que ça a pu apporter à ce combat pour le climat plutôt que les critiques dont elle a pu faire l'objet et que je n'ai jamais relayées. Et donc je la salue plus tôt et ce qu'elle a fait a été salutaire et important pour la cause qui doit tous nous rassembler. Parce que maintenant notre rival lors de la dernière élection présidentielle m'a dit que c'est un réel antagoniste qui est à qui elle. Vous n'allez pas choisir la plus belle photo en même temps. C'est sa photo de campagne je crois. Vous savez ce que ça me fait penser cette image c'est à l'image du bonbon sucré que vous mettez dans la bouche et que vous croquez et quand vous croquez vous sentez le poison qu'il y a à l'intérieur et alors Gérald Darmanin quand il était responsable des LR dans le département du nord et avant que lui comme moi on accède aux responsabilités qui sont les nôtres on était on était de modestes militants lui de droite et moi communiste et on s'est rencontré plusieurs fois à cette époque là dans différentes manifestations pour parler pour faire connaissance et je l'apprécie je me souviens je l'apprécie pour les échanges que nous avions la franchise de nos échanges le rapport qu'il a avec le pays la droite qui n'incarne que je combats et donc c'est pour ça que j'ai ces liens avec lui qui sont anciens aujourd'hui c'est un adversaire dur de la politique que je combats c'est un adversaire politique et ces idées font partie de ceux qui quand on parle beaucoup de social quand on parle beaucoup de salaire et de pouvoir d'achat c'est celui qui à chaque fois arrive pour nous parler immigration et compagnie qui va faire en sorte d'ouvrir d'autres sujets d'autres et de mettre d'ailleurs de courir derrière l'extrême droite de donner le sentiment que l'extrême droite et bon ce sont des choses d'ailleurs que je lui dis et il le sait et donc on n'est pas mais pas trop par exemple je vais en mettre dans votre franchise on va se mettre dans l'équipe de France de football change-moi la Coupe du Monde au Qatar que pensez-vous d'être les équipes de France tu dévois actuellement le football la Coupe du Monde la Coupe du Monde qui portait le brassard LGBT pour faire un match d'avoir un carton joli c'est vraiment honteux et ceux qui disent comme le président de la république qu'il n'y a pas de politique dans le sport c'est encore plus honteux il faudrait leur rappeler Hitler qui a quitté les JO de Berlin pour ne pas saluer Jesse Owen il faudrait rappeler les JO de 68 où les sprinters noirs américains montent sur le podium le point levé il faudrait rappeler la Coupe du Monde de rugby Mandela Invictus ce fameux film où à travers cette magnifique compétition ils soudent une nation et dire qu'on ne fait pas de politique dans le sport mais ils sont gonflés de dire ça c'est faux mais en plus le même Macron s'est empressé de prendre la parole quelques jours plus tard pour saluer le Qatar en disant ça va mieux il change moi je fais confiance à l'équipe de France je veux faire confiance à l'équipe de France j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour montrer qu'ils sont attachés à des valeurs que l'on aime dans le sport et j'ai fait une proposition d'ailleurs ce matin j'étais dans une radio avec un t-shirt et j'ai proposé que l'équipe de France porte le t-shirt avec écrit dessus liberté, égalité, fraternité qui peut reprocher à l'équipe de France de porter liberté, égalité, fraternité ils vont quand même pas nous empêcher de porter les valeurs de la république quand même et pourtant liberté 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 de revendiquer sa sexualité et de ne pas être condamné parce qu'on est homosexuel comme c'est le cas aujourd'hui au Qatar cette liberté là ô combien elle est importante donc je ne désespère pas que l'équipe de France saura mettre un carton rouge à la FIFA en envoyant un signal comme quoi nous sommes attachés à des valeurs qui nous sont chères nous aussi en France et puis la France l'équipe de France la coupe du monde de foot c'est une grande fête sportive c'est une fête populaire alors il y a un truc qui me gonfle aussi c'est que comme ils sont on va dire là-haut la FIFA etc comme ils sont un peu merdeux d'avoir attribué la coupe du monde au Qatar on sent bien qu'ils sont mal à l'aise tout cela ils ont fait ça il y a 12 ans c'est pas bien ils ont triché ils ont truandé il y a de la corruption il y a des procès en cours c'est vraiment un pot de merde cette histoire mais elle a lieu maintenant la coupe du monde et donc comme ils sont tous là à être gênés plus les bien-pensants dans les médias qui nous posent des questions à nous alors et puis à vous aussi vous allez regarder la coupe du monde c'est pas bien de regarder la coupe du monde il y a eu 6500 morts quand même et puis là-bas les droits des LGBT sont condamnés donc c'est pas bien donc vous ne devez pas regarder la coupe du monde si vous la regardez vous êtes complice ça va ouais pas nous qui l'avons attribué la coupe du monde au Qatar ils sont gonflés quand même et ça 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 m'énerve donc moi j'ai dit que j'étais pas d'accord sur l'attribution de cette coupe du monde au Qatar j'ai dit que si j'étais joueur de foot peut-être que j'y serais pas allé hein j'aurais peut-être fait un coup là-bas c'est moi je pense comme ça je vais pas dire qu'il a fait exprès mais mais maintenant qu'elle est là et maintenant que l'équipe elle joue et bien c'est pas normal je trouve pas normal qu'on nous rende coupable de la regarder cette coupe du monde et je souhaite qu'on arrive à en faire quand même une fête du sport dans laquelle on porte haut nos valeurs qui sont les nôtres et dans laquelle on arrive en fait une belle fête populaire entre nous et j'espère que la France gagnera cette coupe du monde et je la supporterai le plus possible et on parlait on finit en beauté avec ce que dit qu'on a découvert comme votre ami et on a quant à la présidentielle de 2022 Patrick Cédale je suis arrivé bah oui mais y'a pas que lui mais bien sûr Patrick Sébastien est venu se produire dans ma circonscription elle m'a envoyé un message en me disant viens je t'aime bien on faudrait qu'on se parle et qu'on se connaisse bah je disais c'est sympa on a couvert et donc je suis allé voir Patrick Sébastien c'est un mec très attachant voilà et je me manque bien qu'on me manque de m'afficher avec Patrick Sébastien Patrick Sébastien est un mec attachant avec sa manière d'être avec voilà comme il est et je j'assume y'a pas de problème et il est très sympa la prochaine fois qu'il repassera par chez moi j'irai me rendre visite de la même manière merci beaucoup pour votre honnêteté j'irai